Cet homme, Giuseppe Spinelli, est un proche de Silvio Berlusconi. C'est lui qui notamment versait des sommes d'argent aux filles invitées lors des soirées du Cavaliéré. On a appris ce lundi qu'il avait été séquestré pendant une nuit à la mi-octobre par un groupe de balfaiteurs. Au petit matin, les individus l'ont obligé à téléphoner à Silvio Berlusconi pour réclamer le versement d'une rançon de 35 millions d'euros. Les agresseurs disaient aussi vouloir monnayer des documents qui, selon eux, auraient permis à l'ancien président du conseil italien d'être blanchi dans l'affaire Mondadori, une affaire dans laquelle il a été condamné. Les malfaiteurs n'ont pas obtenu satisfaction, ils ont disparu dans la nature. Les hommes de Berlusconi ont alors passé plusieurs heures avec Spinelli avant de prévenir la police qui vient d'annoncer l'arrestation des six agresseurs. Notre priorité, explique ce responsable de la police, c'est de savoir ce qui s'est passé pendant les 12 heures de kidnapping. Il faudra aussi éclaircir ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. Qu'a dit Berlusconi à son âme de confiance avant d'alerter la police ? C'est un mystère, autant que les fameux documents censés influer sur la justice. Dans l'affaire Mondadori, le cavalier Ré a été condamné à payer plus de 500 millions d'euros. Il a fait appel du jugement.